Bonsoir, bonsoir à tous. Je m'appelle Jérôme Bouskine et je suis le fondateur d'un magazine, d'un média qui s'appelle Uzbek Erika. Uzbek Erika, c'est le média qui explore le futur. Donc je vais prendre quelques minutes pour me présenter, pour vous sachiez pourquoi je suis là. Puis ensuite je donnerai la parole à Vincent, qui est le cofondateur de Kiss Kiss Bang Bang, de cette maison de crowdfunding. Et puis ensuite on aura cette conversation avec Cyril Dion, que vous êtes venu voir. Donc moi je suis le fondateur d'Uzbek Erika, le média qui explore le futur. C'est un site en ligne, c'est un média d'actualité sur le monde qui vient. On publie tous les jours des articles, des grandes analyses sur ce qui pourrait nous arriver. Et on a mis en place une petite mécanique qui consiste à rémunérer l'activité de nos lecteurs. Plus un lecteur like, commente et partage, plus ils gagnent des Uzbek, c'est notre monnaie complémentaire. Ils peuvent dépenser ces Uzbek dans notre shop, dans lequel il y a plein de projets, plein d'objets pour continuer à explorer le futur. Des MOOC pour sous-former, des objets connectés, et il y a certains objets d'ailleurs qui ont été financés grâce à Kiss Kiss Bang Bang. Donc Uzbek Erika, c'est ce média. Il y a aussi un magazine papier qui explore le futur. Il y a des conférences qui s'appellent le tribunal pour les générations futures. Donc c'est une sorte de conférence, spectacle où on reprend les cotes d'un procès. Et c'est aussi une box cadeau qui s'appelle Maker Box. Et je vais revenir un petit peu dessus après parce que Maker Box s'est monté grâce à Kiss Kiss Bang Bang. Alors Uzbek Erika existe depuis 2010 et ça fait 2010 qu'on essaye de comprendre le monde qui vient et de permettre aux gens de prendre conscience de ce qui pourrait arriver et donc de pouvoir s'engager comme il faut, en conscience, avec les bonnes clés et les bons outils. Et depuis 2010 que j'ai créé ce média, je n'ai jamais animé de conférence. Donc ce soir-là, c'est la première fois que j'anime une conférence. D'habitude, c'est les brillants Thierry Kieler et Blaise Mao qui sont les deux rédacteurs en chef du média qui le font. Et là, on s'est un peu battus pour savoir qui est-ce qu'il allait faire. Et je me suis un peu imposé. Et c'était important pour moi de le faire pour plusieurs raisons. La première raison, c'est la thématique de la soirée. Avoir de l'impact. Nous, Uzbek Erika, depuis 6-7 ans, on fait ce travail-là intellectuel pour ça, pour permettre aux gens de prendre conscience des grands enjeux d'avenir et de s'engager comme il faut dedans. Donc on essaye d'impacter le cours naturel des choses et que les gens puissent, voilà, twister un petit peu leur vision du monde et s'engager comme il faut en nous lisant. La deuxième raison, c'est pour KissKissBankBank. KissKissBankBank est un acteur très important qui dessine ce monde qu'on essaie de chroniquer, ce monde qui vient, qui est en train d'émerger et qu'on chronique dans le magazine depuis tout ce temps-là. Donc KissKissBankBank est un des acteurs majeurs qui permet cette transformation de la société. La troisième raison, je vous l'ai dit, c'est toujours pour KissKissBankBank, mais parce que grâce à KissKissBankBank, on a pu créer MakerBox. MakerBox, c'est une box cadeau qui permet de démocratiser l'accès au FabLab. Et grâce à KissKissBankBank, on a fait une campagne de crowdfunding, on a levé autour de 15 000 euros en janvier 2015, dans une période en plus très compliquée. Et grâce à KissKissBankBank et l'énergie des équipes, on a créé deux emplois. Il y a deux emplois qui ont été créés grâce à KissKissBankBank et des centaines de personnes qui ont passé la porte des FabLab et qui ont pu devenir des apprentis makers. Une autre raison pour laquelle je suis content d'animer cette conférence, c'est le lieu. C'est une maison, cette maison de crowdfunding est une grande première. C'est une grande première en Europe. Et c'était important pour moi d'inaugurer la première conférence dans cette maison. Surtout que les équipes de KissKiss ont fait l'honneur à USB Kirika d'être partenaires de cette maison. Et de pouvoir donc, dans les semaines, mois, années à venir, bâtir toute une programmation de conférences et d'ateliers pour initier les gens à toutes ces thématiques autour du crowdfunding et de l'avenir de l'argent aussi. Dans la mesure où on a aussi créé un média avec eux qui s'appelle Crowd, qui est donc un média économiquement engagé et qu'ils pouvaient retrouver sur la plateforme Medium. Et la dernière raison, c'est pour Cyril Dion. Je suis très content de pouvoir animer cette conférence aussi pour Cyril. Donc on ne se connaissait pas, c'est la première fois qu'on se rencontre. Il a un parcours assez étonnant. Il a lui-même créé une revue qui s'appelle un petit peu sur la thématique de la soirée, sur avoir de l'impact. Le mot impact, c'est une drôle d'expression. Quand on l'utilise, on a souvent tendance à l'utiliser de manière un peu négative. Quand on parle de l'impact environnemental des entreprises, c'est souvent pas bon signe quand on met le nom d'une entreprise juste après. Et donc, quand on l'utilise de manière positive, c'est qu'il y a un vrai discours d'engagement derrière. Et ce mot d'impact, on le retrouve très très souvent dans le discours de Cyril, où on peut lire ses différentes interviews. Alors, on a relu pas mal d'interviews, donc je pourrais te donner les sources vraiment d'utiliser souvent le mot impact. Et on le retrouve aussi beaucoup dans le discours des fondateurs de KissKissBankBank. Et on le retrouve notamment, on l'a retrouvé notamment au moment de la création de cette maison, qui date d'il y a deux semaines, du 17 novembre, où KissKissBankBank a révélé son étude de mesure d'impact du crowdfunding. Et cette étude, elle a révélé pas mal de choses sur le plan économique, social et créatif. On s'interroge souvent sur l'impact possible de ce type de démarche. Et bien, je vais vous montrer avec quelques chiffres, et ensuite, il y aura des questions un peu plus tard dans la soirée, mais qu'il y a un réel impact de ce type de projet. Alors, quelques chiffres. KissKissBankBank, c'est 15 000 emplois créés. KissKissBankBank, c'est 15 000 emplois créés. KissKissBankBank, Enco, avec les autres plateformes, c'est 2 900 structures créées. Et c'est un chiffre d'affaires de 310 millions d'euros en 2015. Ce sont des chiffres conséquents. Une fois sur deux, les projets sont cofinancés. Ils sont financés sur la plateforme et ils sont soutenus par ailleurs. Donc, c'est aussi la preuve qu'il y a un impact sur la mise en action d'un écosystème autour des projets financiers sur KissKiss. Sur un plan plus culturel, c'est 15 millions de spectateurs, c'est 4 millions d'auditeurs, c'est près de 800 000 lecteurs des projets financés via la plateforme. Et enfin, dernier chiffre clé, c'est 4 millions de personnes qui bénéficient des actions bénévoles. Et cerise sur le gâteau, les KissBankers, alors ça c'est les études qui m'ont montré, sont plus optimistes et croient qu'il y aura davantage dans l'avenir. Donc voilà sur l'introduction de cette soirée. Donc pour vous dire qu'à titre personnel, je suis très content d'être là. Donc merci. Et je vais passer le micro à pas avant. Très bien. Donc on va être ensemble durant une heure, une conversation d'une demi-heure à peu près avec Cyril. Et ensuite je ferai circuler tout de suite le micro pour qu'il y ait une discussion qui s'installe entre nous tous. Je prendrai aussi quelques questions sur le live Facebook, sur les commentaires du live Facebook. Donc vous me verrez un petit peu sur le portable, mais c'est pour suivre les commentaires sur le live. Donc Cyril, bonsoir. Bonsoir, je suis content que tu sois là. Merci. Dans notre tribunal pour les générations futures, on fait passer des témoins à la barre et on leur demande de décliner leur identité. Donc voilà, je ne vais pas faire moi la biographie de Cyril Duong. Donc peut-être te demander, donc on n'est pas un procès, mais de raconter avec tes mots un petit peu quelques éléments de ton parcours. Et ensuite on rentrera dans la discussion, on abordera certains thèmes autour de son film évidemment. Et puis on ira tout de suite sur l'impact du film d'un point de vue économique, social et politique. Donc voilà, quelques mots pour te présenter. Bonsoir à tout le monde. J'ai 38 ans, j'ai deux enfants, je suis marié. J'ai commencé à faire des choses qui m'intéressaient à partir de 18 ans, puisque avant 18 ans j'allais à l'école et je détestais l'école profondément. J'avais le sentiment d'être enfermé dans un endroit où on m'apprenait des choses, enfin on m'obligeait à faire des choses dont je comprenais pas la signification. Et en plus l'école marchait pas très bien pour moi. C'est-à-dire que moi je suis pas scolaire, il y a une façon d'apprendre qui est logico-mathématique, qui est d'écouter et puis de pouvoir recracher et moi ça marchait pas pour moi. Donc j'étais très malheureux et je me disais mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire. Donc je passais plutôt du temps à foutre le bordel dans la classe. Jusqu'au moment où après l'école je me suis fait la promesse de ne plus jamais faire de choses qui ne me passionnent pas dans la vie. Donc je me suis dit, quel que soit le truc que je ferais, il faut que ça ait du sens pour moi, il faut que je puisse m'exprimer dedans. Et après, il y a une deuxième chose qui est venue, c'est que je me suis dit, il faut, enfin il faut, ça serait aussi bien que ça soit utile, que ça serve à quelque chose. Donc j'ai été acteur pendant quelques années, j'ai fait une école d'art dramatique puis après j'ai eu des rôles à Oscar comme le complice du brocanteur dans Une femme d'honneur ou le maître nageur violeur de la piscine dans des téléfilms policiers de la 6. Dans ce film j'avais réussi à violer deux filles en moins de cinq minutes dans une cabine de douche et pendant tout le film elle croyait que j'étais Thomas Sisley. C'est clair mais pas vrai. Et on me voyait jamais dans le film, je m'appelais Monsieur Dubois et en fait pendant tout le film il y avait les flics qui venaient à la piscine ils disaient, il est là Monsieur Dubois, et puis en fait moi j'étais jamais là. Et puis j'avais ma scène finale en claquette, en train, c'était une période faste de ma vie. Donc après tous ces chefs-d'oeuvre je me suis dit mais en fait est-ce que vraiment je fais ce métier pour ça ? Je me suis dit que je voulais faire des choses intéressantes, passionnantes, qui avaient de l'impact ou qui en tout cas avaient du sens dans ma vie. Et puis je me retrouvais à faire de l'alimentaire, pardon, comme comédien. Donc j'ai cherché à faire autre chose, j'ai fait donc, je vous l'ai fait courte quand même, j'ai fait de la médecine naturelle. Ensuite j'ai organisé des congrès israélo-palestiniens avec une fondation qui s'appelle l'homme de parole, pour faire la paix entre les israéliens et les palestiniens. Ça a très bien marché comme vous pouvez le constater. Ensuite on a organisé le premier et le deuxième congrès mondial des imams et des rabbins pour la paix. Donc là l'idée c'était de mettre 400 leaders juifs et musulmans enfermés dans un hôtel pendant 4 jours et de voir ce qui se passe. Expérience que je vous recommande chaudement. Il y aurait des histoires à raconter là-dessus. Ensuite j'ai cofondé avec Pierre Rabhi et plusieurs autres personnes un mouvement qui s'appelle Colibri maintenant, qui à l'origine s'appelait Mouvement pour la Terre et l'Humanisme. Et dans le cadre de Colibri, pour des raisons qu'on d'abord aura peut-être, je me disais qu'il faudrait développer des médias qui participent à raconter comment le monde pourrait être. Parce que très rapidement je me suis rendu compte que on passait notre temps à demander aux gens d'arrêter de faire des choses. D'arrêter de manger de la viande, d'arrêter de prendre l'avion, d'arrêter d'allumer la lumière, d'arrêter de prendre leur voiture. Mais sans leur proposer une vision de l'avenir, sans leur dire ok, le but c'est qu'on arrête ça, mais c'est qu'on aille vers ça. Et que ce ça soit suffisamment excitant pour que ça leur donne envie d'y aller. Donc on a créé une collection de livres chaque suite qui s'appelle Domaine du possible, pour donner justement la parole à des gens qui font des trucs super. Un magazine qui s'appelle Kaizen. J'ai participé à un film qui s'appelle Solution auquel prend des ordres globales de Colin Serrand. Et à un moment je faisais tout en même temps. je dirigeais Colibri, Kaizen, la collection de livres, je faisais le film avec Colin, j'étais en train d'écrire un roman et j'ai deux enfants. Ce qui est un truc fatiguant aussi. Donc j'ai fait un burn-out, ce qui est à peu près normal jusqu'ici. Et quand j'ai fait ce burn-out, je me suis rendu compte que j'étais pas en train de faire ce qui était le plus important pour moi, que j'étais en train de beaucoup m'agiter ou faire en sorte de réparer quelque chose qui en fait était cassé à l'intérieur de moi et que j'ai essayé de réparer à l'extérieur de moi et que je pouvais continuer à faire ça toute ma vie. Mais que c'était pas forcément ça, ni qui me rendrait heureux, ni qui aurait le plus d'impact sur le monde. Ce que je le dis tout le temps. Et donc à ce moment-là, après un certain nombre de mois de thérapie, alors que j'étais déjà en train d'écrire ce qui allait devenir demain, je me suis dit bah voilà, en fait c'est deux trucs, c'est que j'ai fait ce burn-out et j'ai lu cette fameuse étude qui est au début de demain qui dit si on continue comme ça, d'ici la fin du siècle c'est une partie de l'humanité qui pourrait disparaître, etc. Donc je me suis dit bon, foutu pour foutu, autant faire le truc que j'aime, autant que je prenne le risque de vivre ma vie telle que j'ai envie de la vivre. Et donc j'ai décidé de démissionner de la poésie, des choses que je faisais pour faire demain et pour essayer d'éditer de la poésie. Un truc très lucratif. Alors si, si je peux te poser une première question, tu as évoqué le film documentaire de Colline Sirot, qui a été réalisé en 2010, en tout cas qui est sorti en 2010, qui traite un peu des problématiques que tu peux aborder dans le documentaire, dans le film Demain. Comment est-ce que tu peux expliquer, d'une certaine manière, pourquoi ce documentaire, sur lequel tu as aussi travaillé, n'a pas eu le même retentissement que celui de Demain ? D'une part, je pense que c'était il y a six ans, et qu'il y a six ans, le degré de prise de conscience sur un certain nombre de sujets n'était pas le même. Je pense aussi que l'accumulation des crises et des choses inquiétantes n'était pas encore arrivé au point qu'on connaissait en 2015. Je pense aussi que celui sur lequel, pour un désordre global, se concentrait essentiellement sur l'agriculture, et ne cherchait pas forcément à brosser une vision plus globale de la société, était quand même un peu moitié-moitié. C'est-à-dire que la moitié du film était quand même vachement dure. Il y a des passages, notamment avec Claude Bourguignon, qui racontait l'élevage industriel qu'on pouvait trouver drôle, parce qu'il est drôle comme garçon, mais qui était aussi terrible. Et une partie qui était solution, mais on n'était pas encore dans cette forme qui se voulait presque totalement optimiste. C'est-à-dire que dans Demain, c'est 90% du temps des choses constructives. Et puis, on a aussi dans Demain travaillé quelque chose qui, formellement, était, à mon avis, plus acceptable par un public qui n'était pas militant et qui ne s'intéressait pas totalement à ces questions-là, avec plein d'ingrédients différents dont on pourra parler si vous voulez. Mais pour moi, c'était très important que, à la fois dans la forme, dans le fond, dans la construction même dramatique, ça soit recevable par d'autres personnes que celles que je voyais tout le temps en conférence. Je rebondis sur ce que tu as dit tout à l'heure, juste avant. Au début du film, il y a tout ce passage sur l'étude qui peut avoir une dimension effrayante. Et on a eu l'occasion, nous, d'interviewer Pablo Servine, qui travaille sur les théories de l'effondrement. Et il a eu une phrase très étonnante et assez triste en disant que, quand il a travaillé sur ces sujets, sur les mêmes types d'études, il avait énormément pleuré en écrivant ce livre. Donc juste avant, peut-être toi, quand tu as découvert toutes ces études, quelle a été ta première réaction et donc peut-être le déclenchement pour partir dans cette aventure extraordinaire qu'est demain ? Je vais en raconter d'ailleurs dans le livre du film. Le premier chapitre, c'est ça, c'est le moment où je lis ces études. En fait, je l'ai découvert sur le site Internet du Monde. Et ce n'était même pas un article vraiment de la rédaction, c'était un post de blog qui était tout en haut du classement des articles les plus partagés. Et le titre, c'était « La fin de la planète en 2100 ? ». Donc je me dis, mais qui c'est que c'est de connerie ? Donc je regarde. En lisant, je comprends qu'en fait, ce n'est pas la fin de la planète dont on parle, mais potentiellement la fin d'une partie de l'humanité. Et ça me paraissait complètement faupelue. J'ai passé quand même un certain temps à essayer de recouper et de voir si cette information-là tenait la route, ou si ce n'était pas juste un truc qui passait comme ça. Parce que ce qui me paraissait dingue, c'est que personne n'en parlait. Je me disais, mais comment c'est possible qu'il y ait une nouvelle comme ça et que ça ne fasse pas la lune des journaux, qu'on n'en entend absolument pas parler dans les grands médias ? Et puis en réalité, je me suis rendu compte que c'était vrai. Quelques jours après d'ailleurs, peut-être 15 jours après, ça a fait la une de Libération. Parce que Laure Noir, qui était journaliste à Libération à ce moment-là, sur la partie environnement, en gros, c'est un peu roulé par terre en plein mois d'août pour dire à son rédacteur en chef, bon allez, s'il te plaît, s'il te plaît, il n'y a rien, il n'y a pas d'actualité, est-ce qu'on peut parler de la fin du monde en une ? Et puis il a fait bon, elle part, ce n'est pas vraiment une info, mais ok. Donc, à ce moment-là, moi, je pense que c'était une espèce d'effondrement intérieur aussi, je ne savais même pas comment parler à mes proches, à ma famille, à mes enfants, parce que, enfin, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'avoir cette conversation-là, mais c'est extrêmement difficile de venir voir quelqu'un et lui dire « Non, t'as vu l'article du monde ? Peut-être qu'il y a la moitié de l'humanité qui va disparaître d'ici 2100. » Ce qui est une affirmation qui n'appelle absolument aucune réponse, à part éventuellement un « Qu'est-ce que vous voulez dire à ça ? Et qu'est-ce que vous voulez faire à ça ? » Donc, non seulement ça paraît trop gros, pour être honnête, mais en plus, ça nous met dans une espèce de situation d'impuissance, puisque on est absolument, enfin, on se sent absolument dérisoire par rapport à cette problématique-là. Et donc, tu parlais aussi du caractère plus optimiste et constructif de ton film. Est-ce que tu dirais que ton film a fait des petits et a été le début de nouvelles initiatives pour plein d'acteurs qui ne savaient pas trop comment ensuite passer à l'acte ? Alors qu'ils avaient aussi ce même sentiment que toi d'urgence et cette volonté d'agir, mais qui était bloquée, je ne sais pas pour que les raisons. A priori, oui. Enfin, là, on a plein de... Peut-être que tu peux parler, effectivement, de ta plateforme après deux. Oui, j'y allais. En fait, on a... Enfin, moi, j'ai tourné très longtemps, là, pour le film. J'étais dans 17 pays, dans plus de 90 villes, donc j'ai fait plein de projections. Et après chaque projection, les gens, souvent, venaient me voir ou nous voir pour nous raconter des histoires, en nous disant, mais... Et plutôt vers la fin de la tournée, parce que c'était souvent des gens qui avaient déjà vu le film, mais qui, bon... Et puis nous, on a vécu des histoires, aussi, dans les salles, avec des gens qui se sont rassemblés après être venus à une projection dont on a entendu parler par d'autres personnes. Donc on a décidé de recenser ça dans un... On a ouvert un nouvel onglet sur le site internet, qui s'appelle Après-Demain, pour que les gens puissent raconter ce qu'ils ont fait après avoir vu le film. Et là, on doit en être à un peu plus de 700 projets, et je suis sûr qu'on est extrêmement loin du compte. Parce qu'en réalité, on en découvre, là aussi, tout le temps. Moi, dès que je croise quelqu'un qui l'a vu, la plupart du temps, les gens me disent... Même si c'est des petits trucs... Ah, mais depuis que j'ai vu votre film, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça... Tu peux donner quelques exemples ? Par exemple... Plein de choses dans la vie de tous les jours. Des gens qui se sont mis à faire des jardins, évidemment. Des gens qui ont envie d'aller se... Enfin, qui sont allés se former en permaculture. Des personnes qui ont lancé des groupes incroyables comestibles. Ça, il y en a eu beaucoup en France, en Belgique, en Suisse, au Québec. Des gens qui se sont mis à recycler. Une anecdote toujours très drôle, c'est qu'il y a une dame comme ça, dans un journal féminin, dans une rédaction, qui m'a dit... Vous savez, depuis que j'ai vu votre film, en fait, maintenant, je me suis rendu compte qu'il y avait des containers, vous savez, des trucs de couleurs où on peut mettre ses bouteilles. Donc moi, je descendais et je me disais, il y avait vos bouteilles en plastique. Non, non, les bouteilles en verre ! J'ai découvert qu'il y a des gens qui ont recyclé pas leur verre en 2015. Bon, et qui maintenant le font, c'est bien. Des gens qui sont mis à composter, des gens qui ont réussi à installer des composteurs collectifs, là où ils habitaient. Des gens qui ont changé de métier. Ça, c'était des trucs assez impressionnants. Ou des étudiants qui étaient sur une trajectoire d'études et qui en ont changé. Des personnes qui ont créé des entreprises. Des personnes qui ont organisé des choses dans leur ville. Et là, je raconte toujours ça parce que c'est l'endroit où j'habite, mais on a fait une projection avec tous les élus de la ville et dans une ville qui est vraiment pas du tout écolo. Ils ont décidé de faire en sorte, parce qu'ils ont une régie locale d'énergie, de produire 100% de l'électricité consommée par l'agglomération de la ville, c'est 110 000 habitants, en renouvelable d'ici 10 ans. Ils ont aussi décidé que maintenant, ce serait 25% d'alimentation locale dans les cahiers des charges des cantines de la ville. Qu'à chaque fois qu'ils allaient créer une nouvelle chaussée, une nouvelle route, il y aurait une piste cyclable. Et qu'ils allaient réduire de 40% la consommation d'électricité de la ville. Et ils ont passé un contrat avec la fameuse régie locale pour que tous les bâtiments municipaux soient alimentés 100% en énergie en anglais. On a aussi projeté le film dans des endroits très politiques. On l'approchait au Parlement européen, à la COP21, à l'ONU, que ce soit... À Nuit Debout. À Nuit Debout, effectivement, sur la place de la République. À l'ONU, il y avait plusieurs ambassadeurs permanents. Il y avait la numéro 2 de l'ONU et le conseiller spécial de Banque Kimoun sur le changement climatique. Et il a fait un discours devant 600 personnes en disant qu'il faudrait que ce film fasse partie de la formation de tous les responsables politiques sur la planète. Donc nous nous sourions béatement derrière lui. Alors, je te coupe pardon, mais tu décris là plein d'initiatives de personnes qui ont vu le film. Dans le film, tu décris énormément d'initiatives. Tu nous racontes qu'étant le nombre de gens ont conscience des différentes solutions à appliquer face aux problèmes que tu décris. Et quand bien même on a l'impression que le mouvement n'est pas engagé pour une vraie transformation globale et planétaire, est-ce que tu saurais expliquer pourquoi est-ce que ça reste encore à l'échelle individuelle et que ça n'a pas encore pris vraiment ? Ce qui est génial, c'est que depuis que j'ai fait ce film, je suis devenu une espèce d'expert mondial en changement de la société. Donc maintenant, je vais vous expliquer pourquoi ça ne change pas. Je vous passerai à la caisse quand vous sortirez, parce que c'est très très cher d'être expert mondial en changement de la société. Donc mes hypothèses à moi qui ne valent que ce qu'elles valent, et je serai très heureux d'entendre les vôtres tout à l'heure, c'est que d'une part, le modèle actuel a très bien fait son travail et continue à très bien faire son travail pour donner envie de vivre dans cette société consumériste. Parce que pour un film qui s'appelle Demain qui sort, même qui a un peu de succès, combien il y a de films qui sortent, qui montrent des gens super, qui sont dans des super beaux, qui sont dans des grosses bagnoles et qui vivent une vie qui ressemble un peu au rêve américain, il y en a beaucoup plus. Combien de pubs est-ce qu'on voit chaque jour dans la journée énormément ? Combien de sollicitations commerciales on peut avoir un gros paquet ? Donc aujourd'hui il y a un véritable déséquilibre, et pour moi il y a nécessité de gagner une... Si on considère que c'est une bataille, mais si vous êtes bouddhiste et qu'on considère que tout est un, on ne dirait pas que c'est une bataille, mais... De gagner sur le terrain culturel, c'est-à-dire de projeter un imaginaire qui soit totalement différent, ou en tout cas suffisamment différent de ce qu'on vit tous les jours, pour que ça puisse nous donner envie d'avoir une... Une vie très différente. Et... Et pour l'instant, encore une fois, le combat est extrêmement déséquilibré. Donc ça c'est l'une chose. La deuxième chose, c'est que... On n'a pas encore suffisamment ressenti dans notre chair les différentes crises qu'on traverse, et notamment les crises écologiques. Le changement climatique, c'est relativement indolore pour les Français. C'est pas indolore pour plein de gens dans d'autres pays, mais pour les Français, un peu. La disparition des espèces, surtout quand on habite dans un environnement très urbain, on le voit très peu dans sa vie. On a très peu l'occasion d'en faire l'expérience. Ça reste des chiffres. Là, il y a eu encore un article dans le monde ce soir. Donc c'est une succession de concepts et d'idées. Or, ce qui nous fait réagir, c'est pas les concepts et les idées la plupart du temps. C'est les émotions, c'est les expériences. Donc on manque de réalité par rapport à ça. Et parlant de manquer de réalité, on vit aussi dans un monde qui crée de plus en plus, où il y a une intermédiation de plus en plus forte entre nous et la réalité. Et cette intermédiation, elle passe souvent par ça, qui peut être aussi un ordinateur, une tablette, etc. Mais à force, et je vous encourage notamment à lire les bouquins de Mathieu Corfort, qui sont vachement intéressants sur le sujet, « Éloge du carburateur au contact ». À force d'être dans cette relation au monde qui passe par un écran et de perdre tout un tas d'autres occasions d'être en relation avec la réalité qui sont manuelles, en cuisinant, en jardinant, en fabriquant, en réparant, en se touchant, en se caressant, tout ce que vous voudrez. Ça nous amène à perdre le contact aussi avec la souffrance des humains, la souffrance de la nature, d'autres intermédiaires, C'est la grande distribution, le fait de, par exemple, acheter des choses dans un supermarché. C'est vraiment extrêmement loin de la réalité de comment ces produits ont été fabriqués. Acheter des fringues dans des grands magasins de la même façon, on est extrêmement loin de la réalité qui ont permis à ces vêtements d'arriver là, d'être fabriqués, etc. Donc, on vit dans une sorte d'espace un peu déraciné, un peu virtualisé, qui ne nous encourage pas à réagir par rapport à quelque chose qui nous touche dans nos chairs. Et est-ce que le politique est encore capable et en mesure de faire lever ces barrières et nous confronter de manière directe à cette réalité ? Je ne te pose pas la question de « est-ce que tu vas t'engager ? » Est-ce que le politique a encore les outils et le courage de nous emmener vers cette réalité ? Le pouvoir, en fait, j'avais cette conversation-là, notamment avec un certain nombre d'anciens ministres, parce que moi, la politique en général m'intéresse beaucoup comme sujet et ça m'intéresse beaucoup de comprendre comment ça marche ou comment ça ne marche pas. Et tous les gens qui ont vraiment exercé des responsabilités politiques à haut niveau disent la même chose, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un pouvoir, il n'y a pas une personne qui a le pouvoir. Le pouvoir, c'est quelque chose de pluriel et c'est une sorte de système. Aujourd'hui, on sait très bien que pour qu'un gouvernement, par exemple, puisse avoir le pouvoir de réellement changer la société, il faut être accompagné du Parlement. On l'a vu, par exemple, aux États-Unis où les deux chambres ont systématiquement fait obstruction à tout ce que Barack Obama proposait, donc ça ne fonctionnait pas. Pour que le Parlement s'engage, on a besoin que la population s'engage, c'est-à-dire qu'on a besoin que les gens soient dans une vraie dynamique pour demander aux politiques de s'engager dans des voies. Il y a ce truc que je raconte tout le temps, qui était lui-même raconté par Naomi Klein régulièrement, qui disait que quand Roosevelt recevait les syndicats dans les années 30 et qu'il lui disait « mais il faudrait faire ça, il faudrait faire ça, il faudrait faire ça », Roosevelt leur disait « ok j'ai compris, maintenant allez dans la rue et obligez-moi à le faire ». Et c'est ça qu'on ne fait pas, aussi. On sait aussi que le poids de l'administration est très fort. Les ministres sont parfois aussi coincés par ça. On sait que le poids des lobbys industriels ou des lobbys économiques et financiers est très fort. Donc, pour que ce système-là puisse trouver la porte étroite qui lui permet de se transformer, il faut que l'ensemble de ces acteurs-là commence à bouger et souvent ils bougent par la pression populaire. Et théoriquement une démocratie c'est ça, c'est le pouvoir du peuple pour le peuple, par le peuple. Donc, malheureusement, ce dont je parlais tout à l'heure, ce système qui est un système consumériste capitaliste a plutôt tendance à individualiser les gens, donc à les tanker derrière des écrans, plutôt chez eux, plutôt dans des réflexes de « ok je sauve ma peau, j'essaie de jouer un peu et de tirer mon épingle du jeu dans ce monde-là » plutôt que des dynamiques collectives qui nous conduiraient à réfléchir ensemble, à prendre des décisions ensemble et à exercer notre pouvoir ensemble. Donc, ce modèle a tellement bien réussi qu'aujourd'hui, on a l'impression d'être tout seul devant notre télé, à regarder la primaire de la gauche et de la droite et de se dire « mais ces gens-là vivent dans quelle réalité ? » Ils ne parlent pas d'écologie, ils font la même chose depuis des années et puis ils essaient de nous faire croire qu'en fait, ils viennent d'arriver et que cette fois, ils vont tout changer. Mais la réalité, c'est qu'ils le font parce qu'on les a laissés le faire aussi pendant extrêmement longtemps et qu'on n'a pas décidé de reprendre ce pouvoir collectivement. Et en même temps, il y a tout un mouvement de civic tech qui est en train de naître avec tout un tas d'organismes, type laprimère.org et des gens de la société civile qui ne sont pas vachement plus sur les questions politiques et qui s'engagent aussi. Est-ce que ce mouvement de la civic tech peut avoir un vrai impact et entraîner une transformation ? J'espère bien, oui. Après, je pense qu'il y a une forme de maturité à gagner parce que l'organisation du pouvoir de la société civile, ça s'apprend et ça se construit, ça se structure de telle façon à ce qu'on ne soit pas, entre guillemets, en carafe. Un des trucs qui m'intéressent vachement, là, c'est un livre dont je parle aussi très souvent puisque c'est un livre sur lequel je... Enfin, dont je suis en train de m'inspirer pour le film que je suis en train d'écrire, qui est un livre qui s'appelle « Comment faire tomber un dictateur quand on est petit, tout seul et sans armes » de Popovich. Il raconte que très souvent, les mouvements citoyens se mettent ensemble pour parvenir à un objectif, donc, dans le cadre des histoires qu'il raconte, qui est de faire tomber un dictateur, de se débarrasser d'un régime autoritaire, mais sans avoir de plan pour après. Et en réalité, ils ont mis leur objectif trop près. L'objectif, c'est pas de se débarrasser de Moubarak, de Milosevic. L'objectif, c'est de construire une démocratie qui fonctionne. Et ça, et moi, je le vois dans la plupart des mouvements auxquels je participe, là, donc en ce moment, c'est la foire d'en poigne parce qu'il va y avoir les élections présidentielles, donc tout le monde lance son mouvement, son initiative, son appel, ou alors tout le monde veut être candidat, etc. Mais sans jamais avoir une organisation à la hauteur qui soit susceptible de donner de la puissance à ça et de gagner. Et une fois qu'on a gagné, d'avoir un plan pour savoir comment on organise l'exercice du pouvoir, ce qui est finalement peut-être la chose la plus difficile. Merci. Je vais ouvrir la conversation, donc, pour la première question. Est-ce que, oui, oui, est-ce qu'il y a un micro qui circule ou c'est... On est pas si long que ça a l'air. Juste levez-vous, c'est une première question pour Cyril. Moi, j'en ai eu. Ah, pour ça. Ma question, c'était... C'est mes deux mains. C'est parti, d'ailleurs, du cloud-fondé. Merci. En fait, c'est normal, merci beaucoup. Ce qui m'intéresse de savoir, c'est comment vous avez réussi à faire un carton par l'aliment en termes de cloud-fondé. Comment ça se prépare ? Avec l'association d'adultés sous-populaires, c'est un livre. Comment on prépare ce genre de choses-là, en termes de com, pour arriver sur un résultat ? Moi, je vous ai pas dit, je suis devenu aussi expert mondial en crowdfunding. Est-ce que depuis le succès du crowdfunding de demain, le nombre de gens qui sont du mois sont... Mais alors, c'est quoi la recette ? Merde ! Donc, en fait, tu peux démissionner, mon vieux. Parce que... C'est vrai, c'est vrai. C'est moi qui devrais gérer cette boîte, maintenant. Bon. On va reprendre les murs, déjà. Mais je ne sais pas. Je n'en sais pas. Fiche vraiment rien. C'est vrai que j'ai... Là aussi, j'ai des... J'ai des hypothèses. Mais... Donc, je vais vous dire mes hypothèses après. Mais le truc qui est le plus... Enfin, le truc auquel je crois le plus, c'est que pour qu'un financement participatif marche, il faut que les gens aient un intérêt à ce que votre projet existe. Et qu'ils aient super envie que ce projet existe. Et pour moi, c'est ça qui fait que ça marche. Après, vous allez voir Vincent et Adrien et tout le monde et ils vont vous donner une technique pour monter votre campagne et qui est vraiment efficace. Mais je pense que le fond du truc, c'est ça. Si les gens n'ont pas un intérêt direct à ce que votre projet existe et qu'ils se disent qu'ils le font un peu pour vous ou que, dans le fond, ça ne sert pas à grand chose ou que simplement ils ne voient pas. Peut-être que ça a un intérêt mais qu'ils ne le perçoivent pas. Ça ne peut pas fonctionner. quand Neil Young a lancé son Pono, l'équivalent d'un iPod, mais avec des fichiers super haute définition parce qu'il en avait marre d'écouter de la musique compressée de merde. Il a fait, je ne sais plus si c'était 3 millions ou 6 millions même, 6 millions de dollars de levées de fonds parce que juste les gens avaient envie d'avoir ce truc. Ils se disaient mais c'est génial. Et moi aussi, j'ai envie d'écouter de la musique comme si j'étais dans un studio de musique avec mon petit appareil. et oui, je suis prêt en fait à préacheter ce truc-là. Et pour demain, pour moi, ce qui s'est passé, c'est qu'on a lancé en plus le financement participatif quelques jours après les élections régionales où le FN avait fait des scores assez élevés. Donc à mon avis, ça a participé. On a expliqué qu'on voulait faire le film pour le projeter à la COP21 en disant finalement on veut faire un film sur les solutions et peut-être que ça sera un bon moment parce que les yeux du monde entier seront braqués sur Paris et sur la question écologique. Donc ça peut avoir de l'impact potentiellement. Parce qu'il y avait Mélanie et moi et que les gens se sont dit donc ça va être un truc qui aura certainement une certaine audience auprès du grand public et il y a quelqu'un qui est dans le milieu du cinéma. Et puis les gens qui me connaissaient se disaient ah bah lui en fait il connaît très bien le sujet et puis ça fait des années qu'il travaille dessus. Donc c'est pas le mec qui sort de nulle part. Donc peut-être que cet alliage là va être chouette. Parce qu'on avait fait un petit teaser de deux minutes qui montrait vraiment à quoi le film allait ressembler. Et la plupart des gens qui ont... Moi à qui j'ai parlé et puis vous me direz s'il y en a qui ont financé là me disaient qu'ils trouvaient que la promesse était très proche. C'est à dire que finalement quand ils ont vu le film ça correspondait à peu près à ce qu'ils imaginaient quand ils avaient vu ce petit teaser qui leur avait vachement donné envie en se disant mais moi j'ai envie que ce film existe. J'ai envie de voir un film où il y a plein de solutions. J'ai envie qu'on m'explique ce que je peux faire. J'ai envie que ça puisse avoir de l'impact sur plein de gens. que ça puisse toucher des personnes qui ne sont pas des militants. Donc ils l'ont fait. Et puis après ce qui se passe c'est qu'on avait quand même bien organisé la campagne et il y a un effet d'entraînement qui est là et un peu mécanique. C'est à dire que quand on a le premier jour lancé la campagne et qu'on avait ouvert à 14h et qu'à 23h on était à 57 000 euros, les gens commençaient à tweeter ou à poster sur Facebook dans tous les sens en disant il est en train de se passer un truc, c'est dingue, c'est fou. Donc là il y a plein de personnes qui se disent j'ai envie d'en être. On dirait qu'il se passe quelque chose d'inhabituel, d'un peu historique donc moi j'ai envie de faire partie de ce truc là. Et ça c'est le cercle vertueux qu'on essaie toujours d'obtenir dans ce type de campagne. Mais le succès de la campagne ne signifie pas forcément le succès du film une fois qu'il est sorti. Et donc pour l'anecdote, moi je fais partie de ceux qui ont été voir le film le premier week-end suite à ton appel à l'aide sur Facebook. Où tu as demandé est-ce que les gens se mobilisent ? Est-ce que les gens se mobilisent pour vite aller voir le film ? Sinon le film allait être retiré les salles et tout ça aurait été fait pour rien. Oui parce qu'en fait on avait fait une tournée d'avant-première qui était super. On avait fait 50 dates, on avait fait 25 000 entrées, il y avait des queues devant les cinémas, les gens n'arrivaient pas tous à venir. Et puis on est sorti le 1er décembre, 15 jours plus tôt, c'était le 13 novembre, donc les attentats. Beaucoup moins de fréquentations dans les salles, ça avait vraiment énormément chuté. Et puis nous on savait que le système du cinéma c'est que si on ne fait pas des très bons chiffres la première semaine, on disparaît la deuxième, mais la plupart du temps les gens ne le savent pas, donc ils se disent qu'ils ont le temps, qu'ils iront le voir dans une semaine, dans 15 jours, parce que ça passera toujours. Mais à un moment on a été obligé de leur expliquer, mais non en fait si vous ne venez pas là, ça ne passera pas toujours, ça va juste disparaître. Et en l'occurrence, le 1er jour a été totalement catastrophique. Hier soir j'étais encore avec le distributeur à Mars, et à chaque fois qu'on se voit, le truc qu'il adore dire c'est 9 O'Halles. Alors 9 O'Halles, ce que ça veut dire c'est que quand vous sortez un film, la tradition c'est d'aller à la séance de 9 heures au cinéma des Halles, pour voir combien il y a de gens dans la salle. Et le nombre de personnes qu'il y a dans la salle, c'est censé vous donner une indication du succès du film. Donc eux, ils étaient hyper confiants, parce que la tournée s'était super bien passée, et qu'on pensait qu'on allait avoir plein de bouche à oreille. Donc moi je me suis pointé dans cette salle avec le gars de la distribution, j'ai appelé mon producteur qui m'a dit ils sont combien dans la salle, je lui ai dit 9, il m'a dit 9 quoi, j'ai dit 9 personnes. Et donc on a fait une espèce de tour de cinéma de Paris pour se dire non mais c'est pas possible, parce qu'il y avait un problème. Donc on allait au Gaumont-Capucine, ils étaient 4, au Gaumont-Barnassi, ils étaient 3. Et on a commencé à prendre peur en se disant mais voilà, moi c'était 5 ans de ma vie. Quand le film est sorti, j'avais commencé à l'écrire 5 ans plus tôt. Et donc effectivement j'ai poussé une espèce de coup de gueule sur Facebook en disant mais c'est pas possible de travailler 5 ans de sa vie, de suer son EO pour arriver à faire un truc qui puisse parler de choses intelligentes, essayer de montrer des solutions, essayer que ça soit accessible, et puis se faire que notre destin se joue en une journée, et en une semaine. Et donc là les gens ont commencé à se mobiliser un petit peu, donc on a activé tout le monde quoi. J'avais dit au distributeur, parce que le soir on fait une soirée aussi, donc dans cette soirée on relève les chiffres de toute la France. Et donc il y a du champ Paris, donc pour vous souler si ça marche pas, ce qui était notre cas, ou pour faire la fête si ça marchait. Et donc là on était à 4000 entrées sur toute la France, c'était vraiment pas bien. Enfin sur 150 copies c'était pas bien du tout. Donc mon producteur disait bon ben moi j'arrête le cinéma, de toute façon moi j'arrête le cul. Et le distributeur était effondré, et donc Stéphane je suis allé le voir, et il me dit je me souviens là toujours de ton regard parce que je lui ai dit, je te promets, regarde moi, je te promets, je te promets qu'on va y arriver. Je sais pas comment en ce moment. Et donc on a mobilisé tout le monde, on a appelé toutes les ONG, tous les keys banqueurs, en leur disant les gars c'est maintenant quoi, on a besoin de vous vraiment. Vous avez fait en sorte que ce projet existe, maintenant il faut qu'il joue son rôle, il faut qu'il ait de l'impact, il faut que... Et donc les gens ont commencé à y aller, un peu, un peu, un peu, et en fait ce qui se passe c'est que vous faites, tout le mécanisme du cinéma, j'espère que ça vous fait pas trop chier, mais bon. Le lundi matin, le distributeur fait la programmation, c'est-à-dire qu'il rappelle toutes les salles, et il fait la programmation pour le mercredi. Et donc quand vos résultats sont pathétiques, comme les nôtres, enfin c'était pas pathétique mais bon, pas très bon, les salles disent, bah on va arrêter, on va mettre un autre film, un truc bien, avec Danny Boon, tout ça, ou des désentrées quoi. Et donc c'était ça, donc Mars a appelé tous les cinémas, puis ils lui ont dit, bah ouais, on va le dégager demain, notre petit demain. Et donc ils se sont battus comme des lions, ils ont été extraordinaires. Ils se sont battus, Thierry Laurentin, le patron de la programmation, on disait, mais des fois on les a suppliés quoi. Ils disaient, mais s'il vous plaît, gardez-le, c'est un film qui, voilà, ça va se faire sur la durée, ça va monter, vous allez voir, je vous promets, mais si, si, si. Donc on a réussi à garder les salles, mais on a perdu les séances, donc on a perdu la moitié des séances. Donc on avait deux fois moins de séances, donc parfois on passait, donc ils disaient, oh génial, ça passe au pas TV Plaire, à 15h30. Bon, d'accord, bah à ce temps-là je travaille, donc je vais pas y aller. Donc c'était super compliqué, et pourtant, et c'est là où les gens ont été incroyables, c'est qu'ils se sont démerdés. Ils se sont dit, bah ok, il n'y a qu'une séance, je me démerde et je vais à celle-là. Donc la deuxième semaine, on a fait autant que la première, alors qu'on avait deux fois moins de séances. Et la troisième, on a fait autant que la première et la deuxième. Et là, les cinéments commencent à se dire, bizarre, tiens, ce film ne bouge pas, il ne descend pas, parce que normalement, vous perdez 50% la deuxième semaine. Et là, on est resté super stable, jusqu'à la sixième semaine, et à la sixième semaine, on a fait notre meilleure semaine. C'est-à-dire qu'on a fait 20 000 entrées de plus, on faisait 50 000, 5 000 en moyenne, et on a fait 75 000. Et on a fait nos meilleures semaines entre la sixième semaine et la dixième semaine. Ce qui n'arrive jamais, ce qui est complètement de la science-fiction. Et le film, du coup, a commencé à re-rentrer dans des cinémas. C'est-à-dire qu'on a eu de plus en plus de copies, on avait monté jusqu'à 330 copies, je crois. Et on a eu des cinémas comme l'UGC Opéra, donc qui est pas un cinéma d'arrêt d'essai, qui s'intéresse d'abord à l'écologie, qui regarde quand même plutôt les chiffres. Et ils nous ont rentrés, c'est-à-dire qu'ils ont pris le film 5 séances par jour en huitième semaine. Pareil, science-fiction, ça n'arrive jamais. Et le film a tenu, je ne suis même pas sûr qu'il n'est pas encore en salle, au moins 45 semaines. Ce qu'il a non plus n'arrive pas. Et a fini par dépasser le million, là on doit être à 1,1 million, grâce aux gens. C'est vraiment parce que les gens ont fait du bouche-à-oreille, qu'ils ont emmené leurs amis. La plupart du temps, je dis encore ça, après je m'enlève si tu vois qu'il y a un micro qui s'approche de ta bouche, dangereusement. La plupart du temps, ce qui était très drôle, c'est que les gens disaient, à la fin du film, ils venaient me voir en disant, moi je l'ai vu 5 fois. Et je me disais, mais en fait ils sont flous, ils ont un problème mental. Je me disais, mais pourquoi vous l'avez vu 5 fois ? Et ils me disaient, mais parce que j'ai emmené mes parents, mes enfants, ma grand-mère, mes collègues de bureau. Je dis, mais vous pouviez juste leur conseiller d'y aller, au lieu d'y retourner à chaque fois. Ah bah non, parce que sinon on n'aurait pas pu en parler après. Et l'idée c'était de pouvoir créer ce dialogue, de créer cette opportunité d'être ensemble et de se parler de tout ça et d'imaginer ce qu'on pourrait faire. Et c'est ça moi que j'ai trouvé absolument génial dans cette expérience. Et dans le fait que ça soit au cinéma et pas juste, voilà, gratuit sur internet, à regarder ça sur son écran. Une autre question. Oui ? Je voulais savoir si Jean-Luc Mélenchon avait vu 5 fois, c'était... En clair, je voulais savoir si vous aurez l'impact quand vous avez eu ce programme pour Mélenchon. Si vous l'avez rencontré, enfin, comment ça s'est passé ? Et savoir aussi si vous l'avez rencontré avec vous ? Pas le même style. C'est ça ? Pas le même style. Mélenchon, je l'ai rencontré en 2012, puisqu'on avait fait un débat ensemble pendant la campagne présidentielle. Et il était déjà très... Enfin, il avait déjà vraiment bossé le sujet. C'est-à-dire qu'il s'intéressait déjà aux monnaies complémentaires, il connaissait déjà très bien le sujet de la transition énergétique, parce qu'il avait été très préféré par Négawatt. À ce moment-là, on avait une conversation où il me disait... Les communistes n'ont pas voulu dire que... Pas voulu mettre dans le programme sortir du nucléaire parce que c'est des productivistes et voilà. Et donc il était emmerdé parce que lui, après avoir étudié la question, se disait plutôt qu'il fallait sortir du nucléaire. Il était déjà très concerné sur les questions d'élevage. Donc, en réalité, les gens qui disent que c'est une conversion un peu de circonstance et très récente, à mon avis, se trompent parce que, vraiment, il avait déjà beaucoup travaillé le sujet. Et là, non, j'ai été contacté par son équipe qui, effectivement, voulait projeter des extraits de demain pendant leur convention. Et donc ça, j'avais dit non parce qu'il y a plein de parties qui nous ont demandé qu'on a dit non à tout le monde. Et après, qui m'ont proposé, effectivement, qu'on se rencontre. Donc, peut-être qu'on se rencontrera à nouveau là, je sais pas. Et j'ai pas rencontré Fillon. C'est dommage, j'aurais des choses à lui dire. Et en revanche, oui, j'ai été contacté par un certain nombre d'autres gens, plutôt des candidats de gauche et de nos sensibilités. Et voilà. Il y a quelqu'un dans le programme ? Sinon, je suis venu d'avoir un petit malade sur la... Vous parlez du film de demain, des solutions de demain. Est-ce que vous-même, aujourd'hui, vous vivez dans ce monde de demain ? Et si oui, comment vous le pratiquez ? Je vis dans ce monde de demain, non. Enfin, je vis dans le même monde que vous, en réalité. Après, est-ce que je fais des trucs qu'on dit dans demain dans ma vie ? Oui, heureusement. Enfin, ça serait vraiment très très triste. Bon, presque un peu tragique, voire un scandale. Donc, mais je faisais beaucoup de choses avant. Parce que, comme je disais tout à l'heure, on a créé Écolibri il y a bientôt 10 ans avec Pierre Rabhi. Donc, ma conversion écologique date pas tout à fait d'hier. Donc, pour vous faire la liste de tout ce que je fais en bon élève. Donc, je suis devenu végétarien il y a deux ans. J'achète plutôt bio et plutôt local. J'ai la chance d'habiter dans une ville assez petite de 35 000 habitants. Et on a un marché couvert et j'ai deux copains. Un qui est maraîcher et un qui est paysan boulanger qui sont 5 jours par semaine là. Et donc, on a les œufs, le pain, les légumes. J'ai des copains qui ont un magasin bio indépendant dans ma rue à 3 minutes à pied. Donc, super fastoche. Donc, je mets très rarement les pieds dans un supermarché. Je suis dans une banque plutôt mieux que les autres. Le crédit coopératif, on ne peut pas la nommer. Je recycle. Je composte. J'ai deux composantes. J'ai un bricompost et un gros composteur. Et parce qu'on cuisine beaucoup. Surtout ma chérie et surtout depuis que je suis végétarien. Et on a créé un jardin partagé en permaculture dans la maison de retraite qui est en face de chez nous. Avec mon voisin et un autre copain qui habite un peu plus loin. J'essaie d'acheter à la fois... J'essaie que tout ce que j'achète ait le moins d'impact possible sur les gens et sur l'environnement. Donc, que ce soit les fringues plutôt... Maintenant, j'essaie de faire en sorte que ce soit ou fabriqué en France ou en Europe proche. Ou coton bio ou les deux. Les détergents. Tout ce qui va dans l'eau en fait. Lessive, trucs vaisselle. Bah pareil, bio. Le plus biodégradable possible. Qui mousse le moins possible. J'essaie de me soigner sur les achats compulsifs, notamment de livres. Voilà, je me déplace plutôt en vélo et en train. Là, dernièrement, j'ai eu une expérience intéressante parce que j'étais... Donc là, j'étais en avion parce que je suis allé au Cambodge, au Laos et au... Et en Thaïlande pour accompagner le film. Je me suis retrouvé dans l'avion avec un type qui était très très riche. Et qui a passé tout son temps à montrer ses avions, ses motos, ses grosses bagnoles, etc. Qu'il faisait, bon bah toi t'as quoi comme moto à Paris ? Je me disais, bah en fait moi j'ai un vélo. Alors déjà, il m'a regardé comme si j'étais la dernière des merdes. Genre j'avais raté ma vie. Et en plus je lui ai expliqué que c'était des vélos en libre service. Et alors, vu de chez lui, ou eux en fait le truc c'est d'avoir une énorme bagnole. Et sinon, t'es vraiment nul. Ca paraissait catastrophique. Donc voilà. Je sais pas quoi dire d'autre. C'est bien ? J'ai passé le test ou pas ? Donc pour les enfants, c'est une sorte de... déclinaison de demain, mais un film d'animation pour les enfants. Qui serait une fiction. Parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas arrêté de me dire mais quand est-ce que vous faites un truc pour les enfants ? Quand est-ce que vous faites un truc pour les enfants ? Parce que mon fils qui a 9 ans, bah il s'est endormi pendant la partie sur l'économie. J'en ai dit, est-ce que vous en doutiez ? Vraiment ? On arrive. Et puis donc un long métrage de fiction qui est une sorte de suite de demain. Moi ce qui m'intéresse, c'est d'essayer d'imaginer ce qui pourrait se produire dans les 10 ans qui viennent si les gens faisaient une forme de révolution positive et constructive. Parce qu'on a un imaginaire de la révolution qui est plutôt violent, qui est plutôt... On enlève un dictateur et puis on finit par en avoir un nouveau ou un truc comme ça. Ou on essaie de... comme ça s'est passé en Islande, de renverser le système et puis en fait le système reprend la main. Donc j'aimerais bien à la fois construire un imaginaire différent pour le futur et à la fois essayer d'imaginer pour de vrai, c'est-à-dire faire un plan. L'idée c'est de faire un peu comme Ocean Eleven, mais au lieu de faire un casse, ils font la révolution. Donc les gens sortiraient du film et après ils auraient un plan. Ils se diraient, ok, il n'y a plus qu'à faire. Et le financement, pardon. Donc le financement, à la fois une partie de financement... Parce que là ça risque d'être quand même plus cher que demain. Donc une partie de financement classique, cinéma, donc chaîne de télé en préachat, CNC, distributeur, tout ça. Et sans doute une partie en financement participatif. Parce que pour moi ça a vraiment d'autres vertus que simplement lever de l'argent. ça crée une communauté, ça fait parler du projet bien en amont. Et puis ça implique les spectateurs d'une façon extrêmement différente. Enfin quand vous avez financé un film, vous avez envie qu'il existe. Ça veut dire qu'on crée un groupe qui va aussi avoir de l'impact sur la sortie du film. plutôt qu'on fait le film dans notre coin tout seul, bon voilà. Et puis on le sort commercialement et puis on meurt ou on survit. Je trouve ça vachement plus chouette d'être tous ensemble. Il y a pas mal de commentaires Facebook. Pas beaucoup de questions mais beaucoup de commentaires. Et ce qui ressort des commentaires c'est que tu es à la fois qualifié de réaliste et d'utopiste. Et donc tu arrives à concilier ces deux aspects. Voilà c'est ce qui ressort des commentaires Facebook. Merci d'avoir posé toutes ces questions, merci d'avoir été là. Vincent est-ce que tu veux conclure cette petite discussion ? Et ensuite on reste tous ensemble et on discute plus librement autour d'un verre. Je voulais qu'on les applaudisse tous les deux déjà. Une conférence ça pouvait vraiment être chiant parfois quand même. Et là en l'occurrence c'était pas le cas. On était pas trop inquièdus les deux spécialistes. Chacun dans un style différent. Mais moi de l'extérieur qui les connaît bien tous les deux, j'ai trouvé que c'était juste comme il fallait. à la fois enlevé et à la fois complète. Donc bravo monsieur. L'objectif de cet endroit dans lequel vous êtes, qui est un endroit tout neuf, tout nouveau, c'est précisément pour assister à ce genre de débat, à ce genre d'échange. On est comme tu le disais tout à l'heure, un des symboles de ce qu'est le web. C'est à dire on est dans notre machine et derrière notre écran. Et on fabrique des projets de gens qui pour la plupart ne viennent pas nous voir et qu'on ne connaît pas. Et l'objectif de ce lieu, tel que vous vivez ici, c'est de s'ouvrir vers l'extérieur et que n'importe qui, puisque vous l'avez vu, rentrer en étant dans la rue et venir nous parler de son projet. Ça c'est le premier objectif. Vous l'avez vu, si vous êtes arrivé en retard, je vous invite à faire un tour. Mais on essaie d'expliquer assez rapidement, lorsque vous faites le tour de la salle, ce qu'on fait. Là vous avez des chiffres sur le marché du financement participatif. Là vous avez des chiffres sur les plateformes de kiss-kiss. Là-bas vous avez une petite vidéo qui retrace notre historique pour faire comprendre d'où on vient et pourquoi on a monté kiss-kiss. Derrière là-bas vous avez un comment ça marche très précis pour vous expliquer la fonction dont fonctionne le plateforme, avec des iPads qui vous permettent d'aller directement sur les plateformes et de nous poser des questions et de laisser vos coordonnées. Et vous avez un lieu central ici qui nous permet de recevoir les gens toute la journée qui ont des projets. Et la deuxième vertu de ce lieu, ce sera précisément d'animer un maximum d'événements divers et variés. On va faire des lancements de projets, on va faire des conférences, on va faire des projections, on va faire des ateliers pour les enfants. On va éditer des magazines live pour les enfants. Et là vous venez d'assister à la première conférence d'un grand grand cycle et à la première conférence de la seule et unique maison de crowdfunding du monde. Donc merci à vous d'être venus et on va pouvoir passer maintenant aux réjouissances. Je voulais juste dire un truc en complément sur Kiss Kiss que j'ai pas pu dire tout à l'heure. Pour moi, la grande vertu de ce que vous faites et qui a été une illustration parfaite pour nous avec notre projet, c'est qu'il y a plein de gens qui ont des idées formidables et le système ne croit pas dans leurs idées. Ou le système ne veut pas prendre le risque de financer cette idée-là qui est ou trop à côté ou qui ne paraît pas être rentable selon les critères classiques du terrain. Et ce que vous faites vous, ça redonne la liberté à des gens de pouvoir mener ces projets quoi qu'il arrive. Nous, on est allés chez Kiss Kiss parce qu'on ne trouvait pas d'argent. Personne ne voulait financer ce film-là, vraiment. Personne ne voulait prendre le risque à cette mesure-là. Parce que moi j'entendais, mais c'est un documentaire pour le cinéma, personne ne va vendre des documentaires pour le cinéma, ça ne fait pas d'argent. Et puis c'est trop fou, il y a plein de trucs dedans, il faudrait faire 5 épisodes pour la télé. Moi, c'est bien, vous avez plein de bonnes intentions. Et moi, j'étais persuadé qu'il y avait des gens qui voulaient que ce film existe, qui avaient compris que c'était nécessaire. Et l'intermédiation que vous faites, elle permet d'aller chercher ces gens-là. Elle permet de faire cette proposition à un endroit qui n'est pas l'endroit classique officiel qui verrouille, qui est cet endroit un peu plus pyramidal. Et donc, c'est une liberté extraordinaire. Donc, voilà, merci et longue vie. Merci à toi. Bonne soirée. Merci. 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 Merci.